bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on essaye un nouveau format confinement oblige d'ailleurs je m'excuse à l'avance si jamais il y a des voitures qui passent du son un peu là qui bruit un peu tout ça mais j'ai pas trop eu le choix on est un peu confiné à bruxelles et pour faire un essai c'est pas évident de trouver un endroit calme et paisible même si on est en confinement ce qui est un peu bizarre mais c'est pas grave c'est pas grave je vous propose de commencer cet essai et vous vous demandez mais quelle voiture va-t-il nous présenter aujourd'hui c'est déjà dans titre je sais je sais ce n'est plus une surprise la voilà la nouvelle audi a1 city carver elle est là elle est avec moi ma première collaboration avec audi et je suis plutôt fier du coup je vous propose de directement commencer par tout ce qui est design extérieur extra et puis on va avancer un peu comme d'habitude mais différemment quand même voilà ici on à l'avant du véhicule que j'aime particulièrement regardez moi c'est avant trois quarts magnifique 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 j'aime bien ici on peut voir des lignes plus agressives les optiques audi que j'aime beaucoup celles ci sont en option ici la nouvelle face avant comme vous le voyez avec bon ici absolument rien c'est juste que c'est juste du design voilà c'est juste du design c'est pas grave car si on regarde de loin on dirait une voiture bien plus agressif que ce qu'elle n'est voilà pour ce qui est de la grille très sportif bien ouvert très grand ainsi que les inserts en aluminium qui donne un petit look un peu plus off-road un peu plus tout terrain même si ce n'est pas forcément le cas du coup vous demandez mais pourquoi city carver qu'est ce qu'il ya de si différent avec la 1 on dirait presque la même voiture bien comme vous pouvez le constater ici sur le côté c'est ça oui cette voiture est un peu plus élevé que la audi a1 normal ce qui permettra de passer plus facilement les dos d'âne les bordures etc etc quoique la 1 était suffisamment haute mais voilà comme ça vous avez une meilleure idée elle est un peu plus haute d'ailleurs les jantes pas mal en optionnel je trouve que vous avez un petit look assez sympa je sais je saute d'un côté un autre et je peux et dans tous les sens mais c'est mon premier ma première vidéo un peu plus ce vlog un peu moins et c'est voilà on peut la voir de côté je trouve qu'elle a une belle là une belle petite ligne plus agressif que l'ancienne à 1 maintenant on va passer pour pas se faire écraser voilà merci monsieur de ne pas m'avoir écrasé on continue voilà on est ici à l'arrière de la voiture encore une fois on voit qu'elle est un peu plus élevé un peu plus il me fait un peu penser à la sandero stepway et la différence entre la sandero normal et la stepway juste et c'est une dacia ça c'est une audi rien à voir ok ok on a compris mais l'idée de un peu plus surélevé avec un look un peu plus tout terrain quelque part faut quand même le chercher le look tout terrain mais c'est pas grave c'est pas grave voilà aussi les insérants en aluminium les led à l'arrière également voilà comme on peut le voir ce qui a été rajouté différent de la normale le badge city carver j'aime bien aussi ici un petit spoiler à l'arrière voilà on le voit c'est lui donner un petit look plus agressif moi j'aime beaucoup et si vous le voyez ici il y a mon empreinte tellement j'affectionne ce spoiler voilà donc ici on va faire un petit tour pour pour que vous puissiez contempler la voiture dans toute sa beauté j'ai surtout arrêté de parler vous laisser en profiter un peu voilà ici on a l'avant donc du coup je vais vous proposer directement ouvrir le capot moteur alors alors est ce que je vais me faire ridiculiser en live non parce que j'ai déjà essayé sur la version anglaise et c'est ici hop voilà on l'a j'ai fait beaucoup de bruit pour pas grand chose voici le moteur 1 litre turbo essence de chez audi groupe volkswagen donc on connaît sans ses chevaux et comme on peut le voir il y a beaucoup 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 de place beaucoup 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 de place mais c'est normal cette voiture a été construite pour pouvoir supporter des moteurs plus grands comme un 2 litres même voilà on peut penser à la s1 et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait autant d'espace et puis pourquoi pas on va parler de façon du moteur des caractéristiques plus en détail de tout ce qui est conduite blablabla ça ce sera dans la voiture un petit peu après du coup de l'espace à l'avant il y en a mais y en a-t-il à l'arrière on va voir ça tout de suite ensemble alors on se dirige vers le coffre et voilà du coup vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai laissé des sacs à l'arrière mais c'est pour vous donner une meilleure vision de l'espace du coffre comme ça vous pouvez visualiser un peu la place disponible encore désolé du bruit voilà c'est un coffre plutôt généreux plus grand que celui de la yaris bon la yaris est une hybride donc voilà mais celui-ci est assez généreux puis les sièges on peut les rabattre donc voilà ça ça fait un coffre plus que sympa je crois qu'on peut mettre une grosse grosse valise et encore deux petits sacs sans souci sans forcer voilà niveau espace dans le coffre qu'en est-il de l'espace à l'arrière on va d'abord un petit peu regarder voilà la voiture comme vous voyez tissu deux tons plutôt cool moi j'aime bien est ce que j'aurais préféré du cuir non pas forcément pas sur cette voiture ci puis en général après c'est du plastique bon c'est c'est du plastique pas de mauvaise qualité mais rien d'impressionnant à l'arrière pas trop d'options non plus et on va essayer de monter ensemble ça va être drôle car on est dans ma position de conduite voilà comme vous le voyez bon au niveau des genoux c'est pas c'est pas top top mais c'est vivable surtout en ville pour une personne de mon gabarit car ne l'oubliez pas j'ai plus d'un mètre 90 et à plus de 100 kg donc voilà je suis pas tout petit j'ai un gabarit assez imposant même au niveau de la tête on est un petit peu serré bon on est dans ma position de conduite normale et je me mets derrière moi donc si moi j'arrive à me mettre derrière moi une personne normale il y aura pas de souci après voilà c'est pas la voiture la plus pécieuse mais ça reste une à un donc c'est normal du coup je vous propose de sortir et de passer à l'avant de la voiture ce qu'on va se faire écraser je n'espère pas voilà voilà tout ça en live alors qu'en est-il de l'avant de cette à un city carver mais d'abord au niveau du design intérieur comme de voir sur les portes où on est un petit peu sale désolé il n'y a pas de carouage disponible c'était difficile de je n'ai pas non plus la place chez moi pour pouvoir la laver et c'est un petit problème voilà sinon au niveau des finitions il ya du plastique ici c'est doux ici c'est du piano black donc au niveau de la finition je ne me sens pas trahi surtout à l'avant ça reste toujours les mêmes sièges niveau tissu de couleur etc avec ce petit motif que je j'aime bien honnêtement j'aime bien et puis c'est des sièges sport ça il faut le mentionner c'est une option je trouve qui donne super bien sur la voiture puis sont assez confortable aussi donc ça j'aime bien voilà pour le reste le design on va monter à l'intérieur ça va être plus simple ici à l'avant je suis très 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 bien j'ai beaucoup de place après c'est normal vous me direz du coup pour vous montrer un peu mieux cette voiture je vous propose de sortir les clés et de directement la démarrer on va laisser un petit peu quand même avant go voilà ici l'écran principal du coup voilà les finitions ont ici ça reste du plastique un peu de piano black mais en général je trouve qu'elles sont plutôt bonnes donc même le plastique qu'ils ont utilisé par exemple sur la console centrale on en reviendra il est de bonne qualité il est assez robuste ça ne bouge pas et j'aime beaucoup et ici sur le tableau de bord donc tout est est assez doux touché c'est sympa et les matériaux semblent de plutôt bonne qualité même si c'est une à un donc voilà audi très bon travail là dessus pour ce qui est des options j'ai une liste énorme de chez audi sur cette voiture et du coup je vais vite fait en passer quelques unes en revue je vous mettrai aussi le lien dans la description avec toute la liste d'options ce sera plus simple si vous êtes intéressés par la liste complète mais voilà celle que mais les plus apparentes et celles qu'on utilise le plus souvent comme par exemple le chargeur de téléphone sans fil les prises usb ici et là l'allume cigare bon maintenant c'est plus vraiment ça le drive select c'est une option que j'affectionne particulièrement voilà ce qui se passe qu'on appuie boum vous appuyez ça après vous vous amusez on sait pas le but maintenant c'est pour un petit peu plus tard qu'on va revenir au menu principal et oui le système d'infodivertissement il est incroyable moi qui généralement ne jure que par bmw quand il s'agit du système d'infodivertissement et bien je trouve que celui ci est top 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 il est ultra réactif il se il est super facile d'emploi et même tout ce qui est tactile et facile d'accès bon médias on va pas y aller maintenant mais la musique non plus la connectivité bluetooth tout ça tout ça on passe et voilà c'est en général il ya une très bonne connectivité au niveau du téléphone tout se passe très vite et c'est facile d'utilisation et voilà vous pouvez aussi contrôler ici pour le volume et tout ça tout ça le siège passager bon le plus important on est là le volant il fait magnifique je trouve vraiment ce volant superbe sublime au toucher recouvert de cuir magnifique magnifique et les commandes au volant comme vous pouvez le voir le volume tout ça et ce bouton si vous l'appuyer ça fait ça et puis ça fait ça et puis ça fait ça bon vous avez compris le délire ici vous pouvez avoir plein d'informations que ce soit le téléphone la musique la conso moi j'adore surtout le voilà mettre la carte je trouve que c'est plus sympa et ça donne tout un loup qui est voilà j'aime beaucoup il ya bien sûr les phares automatiques comme je l'ai précisé qui sont en option aussi vous avez le cruise control adaptif vous avez la prévention de collision le lane a6 tout ça donc il ya full option sur cette voiture qui après est une quelque part une entrée de gamme parce que là un c'est la voiture la moins chère qu'audi produit et pourtant je ne me sens pas trahi au niveau des options sur ce véhicule il y en a énormément donc du coup maintenant je vous propose de passer à l'essai à proprement parler de faire un petit tour avec cette voiture et comme ça je peux vous donner mon ressenti derrière le volant qu'est ce que ça m'a fait de la conduire pendant une semaine c'est agréable est confortable combien consomme combien elle coûte toutes ces informations tout de suite donc voilà on va faire un petit tour on va plus vraiment parler du design je crois que vous l'avez compris j'aime beaucoup surtout de l'avant je trouve que c'est une voiture assez plaisante au regard plutôt agressif donc j'aime bien c'est un design qui ne me déplaît pas surtout comparé à l'ancien a1 même si c'est une city carvers exactement la même chose je trouve que le design est plutôt réussi pour ce qui est de l'intérieur et bien comme vous le voyez on est plutôt bien assis les sièges sport vous tiennent bien en place vous avez suffisamment de place pour la tête pour les genoux pour tout 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 on en a parlé on est plutôt bien mais quand est il une fois qu'on démarre la voiture et qu'on part faire un petit tour et bien la voiture est plutôt confortable toujours après j'ai deux petites remarques au niveau du confort une un peu plus personnelle et l'autre un peu plus général la plus on va commencer par la plus personnelle je sais c'est bizarre mais on va commencer par celle ci c'est les repose coude ils sont très bas donc que ce soit du côté gauche du côté droit je suis pas super à l'aise en posant comme ça je dois un peu me mettre bizarrement pour pour y avoir accès après je suis assez grand et donc ma position de conduite est assez haute même si le siège est baissé au maximum possible et imaginable voilà c'est un petit un petit truc personnel qui m'a un petit peu dérangé après c'est pas là c'est pas la fin du monde et pour ce qui est de la remarque plus général très simple c'est au niveau du confort la voiture est assez rigide il ya une raison c'est une city carper la voiture est donc un petit peu surélevé comparé à un normal et donc c'est logique si on monte le centre de gravité d'une voiture il faut la rendre un peu plus rigide sinon on risque de vite se retrouver sur le toit voilà donc salarin un peu moins confortable et aussi si jamais vous avez des dos d'âne gigantesque dans votre ville pas de risque de toucher le pare-chocs pour ce qui est du moteur j'ai déjà précisé les caractéristiques tout à l'heure donc je n'ai pas envie de revenir un litre turbo essence babala on a compris sans ses chevaux mais sans ses chevaux vraiment parce que on dirait vraiment plus je comprends pas cette voiture est plutôt rapide donc c'est pour une sans ses chevaux d'un litre elle est assez coupleuse elle est plutôt rapide je sais pas il ya un petit son il ya un petit truc dont je trouve que ce moteur pour être une bonne petite base de transformation pour une citadine un sleeper comme on appelle ça en anglais une petite citadine on s'y attend pas si on peut la monter avec un petit peu plus de chevaux même même si c'est déjà plus que suffisant là maintenant c'est bizarre de dire que sans ses chevaux c'est suffisant mais oui ça l'est sur cette voiture en tout cas je trouve qu'elle elle a réellement sans ses chevaux donc c'est pas à 116 mais en fait non c'est sans voilà c'est c'est des vrais chevaux ils sont plutôt en forme et on les on les ressent c'est bizarre de faire tout un paragraphe sur la puissance d'un moteur un litre turbo de sans ses chevaux mais voilà c'est dit accouplé à ce fameux moteur se trouve la boîte estronic double embrayage à cette rapport de chez audi on la connaît elle est géniale surtout à haut régime si on a envie de s'amuser avec la voiture les passages de rapports sont instantanés la voiture prédit plutôt bien le bon rapport même si on n'est pas en manuel voilà on est en automatique donc je trouve qu'elle fait un super tap surtout si on a envie d'un peu s'amuser c'est après tout là un city carver c'est censé être une voiture plus fun donc cette boîte est vraiment top par contre ce que j'ai pu remarquer je ne sais pas si c'est à cause du logiciel je ne sais pas si parce que la voiture est neuve et qu'elle n'est pas encore probable peut-être pas encore totalement rodé comme il faut je ne sais pas je ne sais pas mais parfois elle est là cette tendance à hésiter entre le premier rapport ou le deuxième entre parfois elle passe la deuxième mais le revient en première alors que voilà c'est surtout pour les départs en ville voilà parfois elle un peu un peu brusque on s'y habitue et à force on sait un peu gérer ça avec avec l'accélération mais même une fois que vous y êtes habitué elle a tendance à faire ça un petit peu donc voilà peut-être la boîte double embrayage n'est pas aussi bien adapté à la ville d'une boîte classique une boîte automatique classique après ça reste à voir avec le temps et le ressenti des propriétaires et enfin pour ce qui est du moteur parlons consommation de carburant que consomme cette petite à un city carver un litre turbo eh bien pas tellement en fait en ville la meilleure moyenne que j'ai réussi à sortir était dans les environs de 7.4 à 7.5 litres au sens ce qui est plutôt honnête voilà mais ça c'est la meilleure consomme que j'ai réussi à sortir en ville après si j'avais envie d'un petit peu accélérer et si j'avais un trafic plus dense voilà la consommation a tendance à monter dans les 8 à 8 8.2 voilà ce n'est pas non plus énorme étant donné que quand la consommation a augmenté c'était aussi parce que j'accélérais un petit peu plus que d'habitude donc voilà je pense que on est plutôt dans la consommation haute après si on veut vraiment s'amuser et tirer dedans ma plus haute consommation moyenne avec cette voiture j'ai été aux environs de 9,9 un petit peu au dessus de 9 litres au sens pour ce qui est de l'autoroute ma moyenne j'en ai pas fait énormément j'étais un petit peu moins de 100 km sur l'autoroute mais c'est pour pouvoir me faire une petite idée de la consommation et sur le voyage j'étais à environ 6.1 6.2 litres au sens où je mettrais la conso moyenne de cette voiture aux environs de 7 voire un petit peu moins de 7 si on roule vraiment tranquille normal n'était pas comme un dégénéré voilà blague à part je trouve que la conso est assez bonne pour le véhicule que c'est c'est clairement pas la meilleure dans sa gamme voilà une toyota yaris va consommer moins après est-ce que ça vaut le coup niveau rapport à fun conso je trouve que vraiment ce petit moteur est une est une vraie pépite et moi je trouve qu'il vaut le coup vraiment donc ça vaut le coup de consommer un litre au sens en plus si on peut de temps en temps s'amuser et faire ça ouais ouais clairement ça tire vraiment quoi c'est incroyable mais avant de conclure cette vidéo j'aimerais faire un petit truc nouveau voilà j'aimerais placer la caméra ici sur moi afin que vous puissiez voir ce que ça fait de conduire cette voiture comme on se sent voilà derrière le volant ça donne peut-être une meilleure impression on va la passer en sport on va un petit peu s'amuser prendre le son la vitesse de manière légale bien sûr toujours de manière légale ok drive select dynamique et c'est parti pour une petite conduite sympathique ça rime en plus je sais quand je te l'ai appris C'est parti. 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 Non, ok, c'est bon, je vous laisse. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501